bonjour à tous voici votre horoscope pour ce dernier mois de l'année mois de décembre donc je vous rappelle que vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion au téléphone que vous avez notre live du mardi soir si vous voulez poser des questions sur l'astrologie sur votre thème il ya aussi les réseaux sociaux qui sont là pour vous offrir des jolis petits postes quotidiens et enfin si vous voulez établir vos compatibilités avoir un horoscope quotidien faire votre thème 1 vous avez notre site 12 points l'homme gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de ce mois de décembre premier des camps la totalité de ce mois va être marqué par le sagittaire bien évidemment qui est chez les autres ce sont les autres un qui sont représentés par les sagittaires et surtout par l'arrivée de mars dans ce signe le 13 du mois mais vous premier des camps vous sentirez un petit peu avant alors avoir mars en face de soi c'est sûr qu'il peut y avoir un rapport de force mais vous êtes assez malin pour tourner les choses à votre avantage ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on a mars en face c'est si vous voulez de jeter de l'huile sur le feu c'est à dire de de d'entretenir une un conflit en revenant sans cesse dessus en il faut calmer les choses en fait c'est vraiment si mars joue un rôle un petit peu négatif mais il est possible aussi que vous ayez envie que vous ayez du désir pour quelqu'un avec mars c'est quand même la planète de la libido et que vous hésitiez à aller vers cette personne ne sachiez pas trop comment vous y prendre bon alors ça va durer quelques jours c'est pas du tout mais ça va quand même donner vous donner l'impression sur le moment vous avez un choix à faire que vous avez affaire à des personnes qui cherchent le conflit ou donc que vous avez du désir pour quelqu'un mais que vous ne savez pas trop comment vous y prendre alors bon mon conseil quelle que soit la situation c'est d'abord de réfléchir avant de prendre la moindre décision de partir dans la moindre action il faut vous poser réfléchir et peut-être demander conseil à quelqu'un dont vous savez que cette personne est de bons conseils deuxième décan alors vous vous allez recevoir de nouveau un bon aspect de saturne vous l'avez déjà eu pendant quelques temps dans le courant de l'année et là ça revient il va rester plusieurs semaines en bon aspect avec vous et Saturne vous dit qu'il faut construire construire du solide et dans quel domaine me direz vous et bien pour vous les gémeaux Saturne occupe un secteur le secteur 9 qui est un secteur de connaissance bon c'est aussi un secteur de voyage de d'évasion mais avec Saturne c'est quand même une planète où les choses ne bougent pas trop elle est elle vous fait rester sur place justement vous empêche de vous disperser parce que c'est quand même une tendance chez le gémeaux de se disperser et donc alors peut-être que vous avez entamé une formation et que vous allez la continuer là dans les dans les deux mois qui viennent et la terminer et ça ce sera extrêmement positif parce que vous aurez appris quelque chose il ya une notion toujours d'expérience enrichissante d'apprentissage avec Saturne vous avez même pu pour certains reprendre des études ou pour les plus jeunes entamé des études supérieures donc tout ça vous enrichit vous apprend vous donne des bases solides pour l'avenir étant donné que Saturne est en verso le signe de l'avenir précisément elle mille elle agit elle travaille en fonction de votre avenir alors maintenant c'est vrai que si vous avez un certain âge vous pouvez me demander mais quel avenir bah bon tant qu'on a envie il ya de l'avenir il ya de l'espoir il ya des choses à faire peut-être des projets peut-être que vous avez pour certains le projet si vous avez entre 40 et 50 ans par exemple peut-être que vous avez le projet d'aller vous installer à l'étranger de quitter le pays et de vous installer ailleurs troisième des camps pour vous eh bien on a évidemment le soleil en sagittaire un qui va atteindre votre décan au milieu de moi et qui fait tout de suite une dissonance avec neptune mais à bon aspect jupiter mais si vous voulez on peut se demander si le bon aspect avec jupiter ne va pas amplifier ce que ce que fait la dissonance de saturn mais oui mais on peut se demander ainsi le bon aspect de jupiter ne va pas amplifier cette dissonance du soleil et de neptune je vous rappelle je vous en ai parlé souvent la dissonance de neptune elle est activée donc par le soleil et peut-être par jupiter encore plus et c'est une dissonance qui crée des embrouilles qui vous embrouille même la tête si vous en êtes à un stade de votre vie où vous cherchez du boulot où vous cherchez votre voie où vous avez envie de changer de voie mais vous ne savez pas dans quelle direction aller et bien neptune va pas vous aider elle va vraiment vous proposer tellement de pistes que vous ne saurez pas laquelle choisir mais bon elle peut jouer aussi cet aspect peut jouer aussi dans le travail que vous avez actuellement et qui peut-être vous ennuie ou alors vous êtes ennuyé par votre supérieur qui vous demande vous en demande beaucoup trop vous vous sentez débordé dépassé par tout ce qu'on vous demande alors peut-être qu'il s'agit de harcèlement il faut essayer de faire la part des choses de voir exactement de quoi il s'agit si vraiment l'entreprise a besoin que vous vous cassiez vous le pliez en quatre pour elle ou si c'est personnel donc parlez-en autour de vous vraiment c'est ce que vous avez de mieux à faire j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas vous la likez vous pouvez aussi appuyer sur le bouton rejoindre si vous voulez faire partie de notre communauté soutenir notre chaîne et obtenir des petits cadeaux pour plus d'horoscopes vous avez le 32 10 le numéro d'RTL et le site du Figaro TV Magazine et vous le savez vous allez bien et bienvenue vous allez bien à vous 0 0